Bonjour à tous et à tous les fans de Sony. Aujourd'hui je vous invite à découvrir ou redécouvrir le Sony Vaio VPC-P11. Dans un premier temps une présentation globale, ensuite un petit test des fonctionnalités PS3 et un bout de test face à un Vaio VPC-Z12. Alors le Vaio-P a été un échec pour la première et deuxième génération, c'est vraiment dommage, c'est sans doute à cause d'un manque de communication de la part de Sony. Lorsque je le sors devant mon entourage, personne ne sait ce que c'est qu'un Vaio-P. Bref, Sony a vraiment mal communiqué dessus, je me rappelle même pas d'avoir vu une pub sur ce Vaio, à part sur leur site officiel. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le trouver, surtout dans cet état complètement neuf avec sa hausse d'origine Sony, le clavier AZERTY et de couleur blanc. Donc pour ma part j'ai déjà eu la première génération qui m'a vraiment déplu, il était super lent, super galère sur Vista et sur l'installation de Windows 7. Mais celui-ci, c'est une toute autre expérience. Il dispose d'un Atom à 1,86 GHz, de 2 Go de RAM, un écran 8 pouces avec affichage de 1600x768 et surtout d'un SSD de 64 Go. Il a également le GPS avec une boussole et bien sûr de la 3G sous la batterie et Windows 7 32 bits d'origine cette fois-ci. Donc alors, le voici, le voilà. Il est beaucoup plus beau, il ressemble à un petit gâteau à la crème. Alors donc, sur le côté gauche, nous avons la prise alimentation, un port USB, la prise jack et le bouton ON-OFF pour activer les connectivités sans fil. Alors, en face, on a un slow pour les cartes SD, un slow pour les mémoristiques et les boutons lumineux. Alors sur le côté droit, un port USB et un port pour mettre l'adaptateur externe pour se mettre en VGA ou en Ethernet. Donc, le voilà. Alors là, il était en veille. Donc alors voilà, c'est bien un clavier AZERTY. On retrouve trois boutons spéciaux. Le bouton assist, qui est ici, qui nous permet de réinstaller Windows lorsque le PC est éteint ou lancer VIOCARE lorsqu'il est allumé. Ensuite, le bouton zoom, qui nous permet de changer l'affichage si l'on trouve que c'est beaucoup trop petit. Et enfin, un bouton web, qui nous permet de lancer notre navigateur Internet lorsque le PC est éteint ou allumé. Donc à droite de l'écran, il dispose d'une souris, représentée d'un petit cube, ici. Et ça marche plutôt bien. Et à gauche, les clics, les clics droits et clics gauche. Ça nous permet d'avoir une bonne prise en main. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Alors pour commencer, je vais vous donner les notes de Windows 7 après toutes les mises à jour de début mars 2012. Donc il me reste environ 26,5Go après toutes mes réinstallations personnelles. C'est plutôt pas mal, surtout que j'ai une carte SD de 16Go et ça coûte pas cher du tout ça. Donc pour le processeur, on est à 2,5. Pour la mémoire vive, à 4,3. Pour le graphique, 4,3. Pour le graphique de jeu, 2,3. Et pour le disque dur, SSD, 5,2. Donc voilà donc. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai vraiment apprécié. En fait, c'est la rotation d'écran pour lire un magazine en PDS. Par exemple, je vais vous montrer le petit magazine qu'on reçoit quand on est abonné chez Free. C'est l'ActuMag, c'est celui de mars 2012. Alors en fait, il suffit juste de tourner le vaillot. On zoome un peu et ensuite on peut lire tranquillement dans le métro ou dans son bus, n'importe quel petit magazine en PDF. Et ça marche plutôt bien. ça marche vraiment bien même. Donc alors, voilà. Donc là, on tourne le vaillot. Alors, je zoome un peu, je me mets à environ 100%. Voilà. Donc ensuite, on a les flèches et on peut... Voilà, ça marche vraiment bien. On circule avec les flèches et on peut regarder ses pages tranquillement. Tranquillement. Et c'est vraiment pas mal. Bon. Là, ça n'a pas chargé. Voilà. C'est arrivé. C'est peut-être parce que ma carte SD, c'est une classe 6 et je l'avais eu... je l'avais eu il y a un peu longtemps. Donc voilà. Bref, ça marche vraiment bien. On peut lire son petit magazine, n'importe lequel en PDF. C'est vraiment bien. Et voilà. Donc pour la deuxième partie, je vais vous présenter les deux fonctionnalités possibles avec la PS3. Alors, premièrement, le truc qui ne sert à rien, c'est la lecture à distance. Donc vous verrez pourquoi. Donc je lance la petite application. Alors, on est sur le réseau domestique. Et je me connecte. J'ai activé ma PS3. Voilà, c'est fait. Donc voilà. Là, on est sur ma PS3. Et c'est super lent. C'est pas efficace. C'est moche. Mais j'ai quand même... J'ai vraiment suivi les instructions pour le configurer. Donc là, c'est pas... C'est super lent. Et ça bug. Donc quel est l'intérêt ? Il n'y en a aucun. Bon, on va arrêter le massacre ici. Donc voilà. Alors, ensuite, pour la deuxième fonctionnalité PS3, c'est le clavier à distance. Je pense que celui-ci fonctionne super bien. Donc je vais lancer l'application. Là, je suis avec mon VyoP. Et en fait, c'est en Bluetooth. Et là, ça répond du tac au tac. Ça marche directement. C'est super. On peut utiliser son... Son VyoP comme clavier. Mais je n'ai pas encore essayé avec un jeu, par contre. Donc voilà. Ça marche vraiment bien. On peut ouvrir le navigateur. On peut utiliser la souris. Donc le voilà. Ça marche vraiment, vraiment bien. Et là, ça écrit. C'est super. Voilà. Et enfin, comme promis, le bout de test face à un Vyo VPC-Z12, qui dispose d'un i5 à 2,4 GHz, avec Turbo qui monte à 293 GHz, 4 GB de RAM, une double carte graphique Intel plus Nvidia, et par contre un HDD classique de 500 GB de 7200 tours, avec Windows 7 64 bits. Alors... Donc là, c'est mon Xperia Arc S. Il est un tout petit peu plus fin que le VyoP. Hop. Et voilà. Donc, c'est parti. Je tiens juste à préciser que le SSD du VyoP est noté 5,2 par Windows 7, et le HDD du VyoZ est noté 5,9. Mais les notes Windows ne sont pas vraiment fiables. Donc, à vous duvez. Et juste pour info, quand les gadgets Windows apparaîtront, ça voudra dire que Windows a bien goûté. länger d'encore la fin. Et voilà. 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 alors je voudrais juste aussi dire que la batterie du vaio p tient environ cinq heures avec le wifi éteint et on peut atteindre les quatre heures avec le wifi allumé et voilà il a démarré et vaio z il est à la traîne pourtant windows note mieux son son disque dur on va quand même attendre pour voir jusqu'à il démarre c'est vrai que sans le ssd il est quand même lent au démarrage mais à part ça c'est le vaio z c'est le meilleur vaio que j'ai eu pour le moment et voilà donc fin du test j'espère vous avez apprécié ma vidéo et je vous dis à bientôt et vive sony et